Je le tue, Christine Bravo jalouse, elle menace son mari à la télévision. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Le pire serait, visiblement, que Stéphane Bachot devienne infidèle du jour au lendemain. Invité sur le plateau de l'émission chez Jordan. Christine Bravo a pour la première fois fait venir son époux à la télévision. Les amoureux se sont mariés à la mairie d'Ogchiathana. Sous le beau soleil de Corse, le 11 juin 2022. S'ils partagent aujourd'hui leur vie entre Paris et l'île de beauté. Les tourtereaux pourraient bien connaître une fin tragique à cause de la jalousie de la présentatrice. Dans la vie de tous les jours, elle ne l'est pas du tout, a expliqué Stéphane Bachot sur C8. Mais elle pourrait l'être. Du côté de Christine Bravo, la version est moins légère puisqu'elle a déjà songé à un plan diabolique. Pour le jour où elle découvrirait une éventuelle faute de son mari. S'il me donnait des raisons objectives de douter. Je le tue, a-t-elle assuré. Mais je ne suis pas jalouse. Mais c'est facile. J'habite sur une péniche. Le mec qui tombe dans la scène, il n'a pas fait attention. Guillaumet. Cette péniche est pourtant ce qui les a réunis. Baptisé Froufrou, comme la célèbre émission animée par Christine Bravo de 1992 à 1994. Disposant d'un intérieur à Art Déco Vintage, l'embarcation est disponible à la location pour toute célébration. Déclaration ou demande en mariage. C'est grâce à ce magnifique chiotte hollandais que l'animatrice, pilier des grosses têtes sur RTL, a croisé la route de Stéphane Bachot. Si je ne l'avais pas rencontré. Je n'aurais pas fait tout ça, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Femmes Actuelles. Il s'y connaît, il m'a aidé pour tous les problèmes techniques liés à la navigation. Point. C'est un marin. Et puis, j'ai fait une bonne opération, je devais lui acheter une péniche et... Au final, j'habite sur la sienne. Attention à ne pas le faire passer par-dessus bord à la moindre occasion.